Bonjour à tous. Très rapidement, moi aussi je suis bien entendu très heureuse d'être parmi vous. Alors vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais en plus d'inaugurer le... Je ne sais pas si vous m'entendez bien. En plus d'inaugurer le Food Lab, on fête aussi les 5 ans de cuisine d'emploi à Toulouse. Donc pour nous c'est un grand bonheur. Et quand il y a 5 ans, quand Maglone, enfin un peu plus, puisqu'on est effectivement présents depuis 5 ans, Maglone nous a contactés et qu'on a commencé à engager des discussions sur notre implantation. On a essayé de dessiner un petit peu les contours de cette école qu'on a créée avec Thierry il y a 12 ans. Et 5 ans plus tard, quand Maglone est revenu, il m'a dit, alors maintenant on va passer à la deuxième étape. Donc on va créer le Food Lab, c'est avec le même enthousiasme en fait qu'on s'est intégrés. On a toujours été bien reçus et bien intégrés et bien épaulés dans l'écosystème toulousain. Donc il n'y a aucune raison que ça change. Donc on est effectivement très heureux de collaborer. On a même mutualisé Dominique, puisqu'effectivement il dirige à la fois le Food Lab, mais également l'école toulousaine de cuisine mode emploi qui nous a déjà permis. Mais je vais passer, enfin peut-être tu vas reprendre la parole, je vais vous donner quelques chiffres sur cuisine mode emploi. Mais je crois qu'on est à 400, on doit être à peu près à 400, entre 400 et 500 stagiaires qui ont été formés sur cette école et qui ont grâce à cela, aussi bien en cuisine comme en gelu, permis de retrouver le chemin du travail. C'est ça pour nous, c'est quand même fondamental, c'est important. Donc écoutez, maintenant c'est une nouvelle histoire, une nouvelle page qui s'ouvre avec le Food Lab et on est très heureux d'y participer. Je vais peut-être passer la parole, avant de s'aider à tirer évidemment, à Dominique parce qu'une école c'est une équipe. Et donc peut-être présenter les autres membres de l'équipe. Alors du coup c'est re-moi, c'est mon côté schizophrène vu que je suis revenu ici. Donc en tout cas, l'école de cuisine proprement dit, alors beaucoup de gens la connaissent ici et surtout je remercie parce qu'il y a des gens qui étaient déjà présents à l'inauguration il y a 5 ans. Donc comme quoi il y a beaucoup de gens résistants. Et surtout des professionnels de la restauration et qui sont là aujourd'hui et surtout qui sont à nos côtés depuis 5 ans parce qu'évidemment nos formations qui sont orientées sur des publics éloignés et très éloignés de l'emploi donc qui ont une forte vocation d'insertion, de réinsertion ou reconversion. Les formations n'arriveraient pas à leur terme parce qu'il n'y avait pas des professionnels pour les accueillir en stage. Et c'est aussi aujourd'hui, je voudrais remercier tous ceux qui ont accueilli des stagiaires depuis 5 ans. C'est aussi vrai sur la partie boulangerie parce qu'on a la chance d'avoir aussi une formation en boulangerie et ce qui nous permet effectivement aussi d'être au plus près de l'aspect professionnel puisque les formations, en plus j'ai eu une immense chance et que j'étais présent à l'époque sur Paris quand le chef Thierry Marx a lancé avec Véronique Carillon et avec Philippe Carillon le concept cuisine mode d'emploi. Bon, quand on voit Médine Montand en 2012 et aujourd'hui où on en est, effectivement, il a fallu beaucoup de résilience et de courage et en tout cas, effectivement, ces formations-là nous permettent d'être au plus près des besoins professionnels. Bon, ça nous permet aujourd'hui à Toulouse, vu le lieu que nous avons, pour les usagers du Mines qui nous accusent parfois de les faire grossir, on ouvre une boulangerie dès 7h le matin et effectivement le restaurant d'application qui est également ouvert maintenant du mardi au vendredi tous les jours, sauf le lundi, on a développé un petit peu la carte pour se rapprocher encore plus du modèle que les stagiaires vont trouver en monde professionnel parce que plus la marche est basse entre la formation et le milieu professionnel, plus l'intégration est facile. Donc voilà. Et effectivement, moi, je suis revenu ici à début mars après une petite interruption professionnelle, mais évidemment, c'est surtout que j'ai d'autres collaborateurs avec moi qui oeuvrent au quotidien et je voudrais quand même qu'on les remercie, je vais vous les présenter parce que sans eux, moi, je ne ferais pas grand-chose. Donc il y a un Camille Batiot que certains connaissent puisque c'était la restauratrice du restaurant La Parenthèse qui était au Mines, qui est ma collaboratrice, et moi, d'abord, depuis le mois de l'hiver. Par contre, je te connais également, parce qu'il était également à La Parenthèse. Alors, il y a un concept, en fait, ici, c'est que quand tu quittes le Mines, tu reviens au Mines. Voilà. Donc, c'est pour ça. Gaël, qui est notre nouveau formateur en boulangerie. Donc aujourd'hui, c'est lui qui assure toute la partie viennoiserie, snacking et boulangerie. Et puis Claude, qui est une formatrice itinérante, qui se voit aussi, effectivement, pour ce qui est le concept de formation itinérante, qui permettent d'aller délivrer des formations dans des territoires qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir des écoles pérennes comme le Toulouse. Et donc, Claude a livré dans différents endroits de France pour pouvoir, effectivement, délivrer ces formations. Et il permet à des territoires un tout petit peu plus reculés de pouvoir aussi avoir la chance de bénéficier de nos formations. Donc, merci à eux, parce qu'effectivement, sans eux, on ne peut pas... Nous, c'est en cas de les stagiaires au quotidien. Donc voilà, en tout cas, pour ce qui est de l'école, encore merci à toutes et toutes de votre présence et surtout de votre soutien depuis 5 ans sur le territoire toulousain. Et on vous donne rendez-vous dans 5 ans pour les 10 ans. Et peut-être qu'on rencontre le projet. Je ne sais pas, avec l'humide. Merci. 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 Merci.